Musique Non mais regardez-moi ce chat-chat Ça va mon cœur, on te gêne pas trop ? Bah oui Force de me réveiller à 7h du matin Mon amour Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog Ça fait tellement de temps que j'en ai pas fait de weekly vlog J'espère qu'au montage je ne vais pas souffrir Aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mars Et je vais me préparer un petit peu le visage J'ai énormément de boutons ce week-end Parce que j'ai fait que marcher dans la ville Et la ville est extrêmement polluée Donc pollution plus ma peau Une catastrophe J'ai énormément de choses à faire cette semaine Notamment faire mon rapport de stage J'ai un énorme problème Je n'ai plus du tout de créativité Je n'y arrive pas C'est vraiment un gros problème en ce moment Puisque d'habitude j'ai énormément de créativité J'ai toujours des idées farfelues Qui arrivent d'un coup Sans que je demande quelque chose Genre vraiment j'ai tout le temps des idées bizarres Et là je n'ai aucune idée Je ne sais même pas ce que je peux faire Pour ce putain de rapport de stage Les gens lambda feront un rapport de stage Sur Word, Interline, machin, tout le bordel Moi non Puisque mon stage c'est sur Youtube Mon côté ambassadrice de Sephora Et aussi mon côté modèle Donc c'est quelque chose qui regorge de créativité Et je vois mal rendre un rapport de stage tellement simple Pour une entreprise aussi créative que la mienne Donc je me suis dit Il faut que je fasse quelque chose d'incroyable Mais je ne trouve pas cette chose incroyable J'ai beau essayer J'ai essayé pendant au moins 5 heures Je me suis acharnée sur mon ordinateur Sur mon Procreate J'ai tout fait J'ai dessiné C'était n'importe quoi Et au final je n'y arrive pas Je trouve tout ce que je fais moche Donc c'est vraiment la merde Puisque je dois rendre mon rapport de stage Le vendredi 10 mars En fait j'ai déjà tout fini d'écrire Donc ça c'est cool Mais il faut qu'un de mes amis me relise Parce que lui il a une plume incroyable Il arrive à facilement rendre une phrase lambda Comme une phrase de Shakespeare Vraiment Il a passé genre une heure je crois Sur une seule page Il y en a 10 ou 15 Je ne sais plus Enfin il y en a beaucoup Après je n'ai pas fait les remerciements non plus Parce que je ne sais pas qui remercier Donc je me retrouve dans la merde Bon c'est une petite merde J'ai connu pire Mais voilà ça fait plusieurs jours Que je suis en manque de créativité Je suis à bout Concernant les autres petites nouvelles Mes meilleures amies qui ont passé le week-end avec moi Donc j'étais trop contente Ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un avec moi De pouvoir aller au restaurant sans être jugée Parce que les gens qui vont au restaurant tout seuls Sont un peu jugés Parce que personne ne le fait À part les étrangers À part nous Il m'a ramené ma machine à café J'ai bu au moins je crois 10 cafés en 2 jours J'étais trop contente de recevoir mon café Mais le problème c'est qu'ils ont cassé ma machine à café En fait ça s'est déboîté je ne sais pas Il y a eu le côté surélevé Du coup bon elle fonctionne Mais je pense qu'à terme ça va poser problème Donc il faut que j'essaie de la démonter Sauf que c'est une vis à étoile très bizarre Donc il faut que je regarde si à Lidl ils ont quelque chose Pour dévisser avec l'embout spécial Donc voilà déjà pour ça Il m'a ramené mes capsules Il m'a ramené tout ce que je lui avais demandé en fait Franchement j'étais trop contente Il est reparti donc hier soir Et il a eu une escale de 13h Et des meilleures amies comme ça Franchement c'est n'importe quoi Il a dormi dans l'aéroport En fait il est arrivé à Milan Il a eu son avion Heureusement il était retardé son premier avion Donc il y avait un petit peu moins de temps dans l'aéroport de Milan Donc il est arrivé à je crois à 23h au lieu de 22h à Milan Déjà c'était cool Enfin cool entre guillemets quoi Et ensuite il avait son avion à 6h de Milan à Paris Donc il a dormi sur les banquettes et tout Vraiment je me sentais tellement coupable Du coup je suis restée à mon téléphone toute la nuit J'étais stressée et tout J'attendais de ses nouvelles Il m'a dit qu'il avait réussi un petit peu à dormir Mais voilà Donc je n'ai pas du tout dormi de la nuit Je me suis réveillée à 7h entre guillemets Pour voir s'il avait bien décollé Et il est bien arrivé etc Là il arrive à son travail Mais je n'ai vraiment pas du tout du tout dormi cette nuit Et du coup comme je n'ai pas dormi Ça fait 6 minutes que je parle Mon dieu mon tâche avait fait une catastrophe Et bien j'ai fait du ménage Voilà j'ai fait la lessie J'ai fait le sol Vraiment je me suis essayée de m'occuper un maximum Pour essayer de ne pas trop stresser pour lui J'avais bien aimé tout ce qui était un petit peu en dehors de la ville Donc on a pu prendre aussi des photos Donc c'était trop cool On m'a pris en photo un peu partout Donc moi j'ai des petites photos pour vous pour Instagram Parce qu'à chaque fois je galère Je mets mon retardateur Tu connais Enfin c'est un peu la merde Voilà j'ai fait mon liner C'est parfait Je mets ton petit mascara Et puis bah écoutez On va On va essayer d'arrêter de parler Parce que tu vas vouloir t'étrangler Bon voilà le petit make-up est fait Et je ne vous ai pas montré Mais je me suis pris un petit bouquet de fleurs Regardez comme il amuse Il rentre tout pile dans le petit vase C'est trop mignon Ce que je l'ai mis là Ça fait trop joli dans l'appartement Et je m'y sens de mieux en mieux dans l'appartement Donc ça c'est cool Parce qu'avant vraiment j'avais du mal Et ah putain mais oui vous n'êtes pas au courant non plus Enfin si je crois je ne sais plus Je n'arrive plus à savoir ce que je fais dans les vlogs J'ai acheté un petit olivier Il n'est vraiment pas lourd Donc ça c'est trop cool Je pensais que l'olivier il allait être super lourd Parce que vous savez la terre des oliviers Ils sont archi lourds Donc je pense que ce n'est pas la bonne terre Qui sont mis là Mais ça m'a coûté 6 euros Il est vraiment trop beau Je suis trop contente Il y a des petites olives dessus Donc je ne vais pas les manger Parce que j'ai un peu peur Mais franchement Trop contente Il est magnifique Donc ça je vais pouvoir peut-être le ramener Vous m'avez donné beaucoup d'astuces pour ramener Notamment avec des bouteilles Ça par exemple c'est un peu trop gros pour une bouteille Donc peut-être dans un sac plastique Genre essayer de l'enrouler Je ne sais pas comment on va faire Je ne sais pas comment on va faire Mais on va réussir De toute façon c'est mes amis qui vont me ramener Je suis chère c'est trop Vraiment mes amis c'est des gens en or Et je ne vous ai pas montré aussi mes Nikos Bon là je l'ai un peu arrosé Nikos Parce qu'il était un peu sec Nikos a plein de cheveux Regardez ça c'est trop bien Et là mes petites plantes Elles font des nouvelles pousses C'est trop mime Je vais aller me poser dans un café Donc c'est le même café que je vais d'habitude Il est juste au coin de la rue Donc c'est trop bien Il est juste à côté Et je l'aime beaucoup J'aime beaucoup le style La Valves à l'intérieur C'est vraiment un très bon café Bon il est un peu cher Mais franchement je m'y sens bien Et par contre il n'y a pas beaucoup de gens Parce que des fois La dernière fois il y avait beaucoup trop de gens C'était tellement bruyant Ça m'a cassé les couilles Vraiment je ne pouvais plus Donc là j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de bruit Il est 10h56 Et ce soir j'ai cours C'est mon premier cours de business stratégie À 18h 18h 21h J'espère que ça va bien se passer J'espère que je n'aurai pas trop mal à la tête Parce qu'à la dernière fois que j'avais eu cours J'ai cours que pendant 1h30 Sur les 6h Et j'ai eu mal au crâne Parce qu'en fait il faut parler anglais Et comme c'est pas ta langue de base Tu dois chercher tes mots Tes verbes Tes compléments Et tout ça Là tu dois conjuguer aux hommes anglais Et du coup t'as en mode ok Et avec tout le bruit Toutes les langues Qui sont parlées en même temps T'as un mal de crâne Donc je prends des doliprane A chaque fois je vais en cours Donc bref J'arrête de parler Parce que vraiment ce vlog Il va durer une éternité Moi chacha Et puis je vais y aller Pour que Prince il dort Avant qu'il me tape une crise Et j'ai oublié de prendre Mes compléments alimentaires Ce matin Donc je vais les prendre avec moi Pour les boire au café Mais si vous savez pas Je prends des compléments alimentaires Depuis quasiment un mois Ça va se terminer bientôt Là cette semaine je pense Et franchement J'en suis ravie J'ai pas du tout été malade C'est vraiment fou Parce que je tombe très souvent malade Genre toutes les semaines Je vais chez le médecin Et là je suis pas tombée malade Alors qu'il faisait super froid Il y avait vraiment un problème De température J'avais super froid dans l'appartement Je prenais des douches froides Et tout Et je suis pas du tout tombée malade Et au niveau de mes cheveux Je perds beaucoup moins mes cheveux Alors que ça fait très beau temps Que je l'ai commencé Donc je suis trop contente Et j'ai vu qu'il faisait aussi Pour les infections urinaires Donc je pense que je vais recommander Une cure pour mes infections urinaires Au cas où Parce que dès que j'ai mes règles En fait j'ai des mini infections urinaires Et du coup j'aimerais bien remédier à ça Donc vous avez toujours Mon code promo C'est ELISA2092 Ça vous offre au moins 30% C'est assez énorme Et en fait après Sur l'application de cure Si vous allez tous les jours Sur l'application Cumulez des kumquats Un truc comme ça Et en gros Au bout de 100 kumquats T'as 10 euros offerts Et moi ça fait 3 semaines J'ai 108 kumquats Donc franchement Ça vaut le coup Vous pouvez avoir des cures gratuites après Donc c'est trop cool Et donc moi Je suis assez contente De ça Donc n'hésitez pas Ça va mon coeur Je vais y aller Je vais travailler un petit peu Tu dors ? Tu te reposes un peu mon amour ? Oui Je pensais pas Mais il y a énormément de gens Après ils jouent pas Ils sont en train de manger Donc ça va Parce que d'habitude Ils jouent Et ils font vraiment Énormément de bruit Et du coup je me suis mis vers l'entrée Parce que tout en fond En fait il y a que les jeux Et tout Je me suis dit On va pas aller là-bas Mais regardez C'est comme ça T'as les petites débitrées Comme ça T'as le bar Et c'est vraiment super sympa Après les prix Ils sont un peu chers Donc j'ai fait ça Donc j'ai fait ça Pour la page de garde Ça va être le logo Avec les téléphones Instagram, Etam Youtube et Sephora Là je dessine la main Je dessine l'iPhone J'essaie de faire Un petit truc comme ça Bon J'espère que ça ira J'espère que ça va bien rendre Parce que là J'ai quand même fait Beaucoup de dessins Donc c'était assez dur Il faut que maintenant J'enlève toutes les petites ombres Qui restent là J'ai un petit peu avancé Sur mon canevas Au début j'ai fait Un petit sommaire comme ça Donc j'ai fait Un petit copie-coller De mon sommaire De Big Data De mon cours précédent Et là j'ai fait J'ai refait celui-là Avec un petit peu plus de Vous savez style internet Avec les boutons Vous savez là J'ai essayé de reprendre ça Ça j'aime pas du tout Faut que je change Mais je sais pas encore quoi faire Donc voilà Pour l'instant où j'en suis Donc voilà ce que ça donne Avec les couleurs changées Je trouve ça beaucoup mieux J'ai changé le téléphone aussi Faut que j'ai fait ça Et après faut que j'alimente Un petit peu tout ça Mais déjà ça me fait du bien D'avoir fini le logo Je rentre à la maison Il est 15h Je vais me reposer un peu Mais j'ai bien avancé Au niveau du visu Je sais un peu près Ce que je vais faire Comment ça s'écoule Le barman il me disait Ça a été tout C'était pas trop bruyant J'ai dit non ça va Mais la dernière fois C'était vraiment trop 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 bruyant Je pouvais plus C'est pour ça que je suis partie On m'a dit Ah ok Bah oui c'est vrai Qu'il faut se mettre plutôt Vers la porte d'entrée Parce qu'il y a moins de bruit Je suis à oui Moi Sasha Il vient de se réveiller Oh là là Il est pas content Il est pas content Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es pas content ? Attends tu m'as fait chier cette nuit Je te fais chier là aussi Ça va maman ? J'ai cours à 18h Donc je vais partir 27h50 Là je vais un petit peu m'en poser Et revoir un petit peu mieux Ma présentation etc Donc je me suis fait un petit café Petit cappuccino Mais le problème c'est que Avec les transports Ca a abîmé mes capsules Et qui ne fonctionnent plus du coup Je sais pas si vous voyez Il y a un grand trou Et ça ne marche pas Dans la machine Genre Ca a pas réussi à transpercer Je sais pas trop pourquoi Donc c'est un peu chiant Il y a des capsules qui ne fonctionnent pas Tout ça parce que Bah les gens Bah voilà Après Miss King Ils peuvent faire grand chose Mais ils balancent les valises Comme ça Donc bah ça a abîmé extrêmement la valise Du coup ça c'est Les capsules étaient à l'intérieur quand même Donc je sais pas comment Enfin j'imagine même pas les secousses Que ma machine a reçu Ah oui je vous ai pas montré ma machine Bon déjà Le plan de travail n'est pas droit Donc c'est un peu galère Mais je sais pas si vous voyez Bah il y a une Une petite Une petite grosse même Jour Je sais pas comment on peut appeler ça Et en fait là Ça s'est déboîté Vous voyez Donc il faudrait peut-être que Bah j'achète les Les tournevis En forme d'étoile Mais c'est C'est une forme d'étoile un peu bizarre Je crois que c'est du 5 Je sais pas quoi Genre comme ça Donc en fait ça déboîte tout Donc rien n'est en place Et j'essaye de mettre Voilà des petits cachets De doliprane en dessous Pour essayer de De la De la mettre correctement Mais c'est super galère Enfin Franchement ils ont abusé Pour que ma machine Elle se déboîte Faut vraiment y aller En fait il l'a vraiment Bien emballée et tout J'étais un peu Surprise qu'elle soit Autant abîmée Mais voilà Bon On va essayer de la réparer De toute façon Bon vu que Prince S'agit Il est 18h Quasiment 18h Genre là il me colle Il me fait des câlins Au jambes et tout Tout ça pour sa pâtée Espèce d'hypocrite J'hésite très franchement A me faire un café Parce que je suis éclatée J'ai envie de dormir Genre j'ai commencé A regarder une vidéo YouTube Je me suis rendue devant Je me suis réveillée J'avais la tête en cul Réalement les siestes C'est pas le bon deal Bref Je vais en cours Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de rentrer Donc il est 21h Franchement c'était long Ah bon c'est le cours De business stratégie Bon c'est un cours Que je connais déjà C'est facile C'est pas compliqué à comprendre Le cours est sous forme de diapo Et après on se qu'arrête pas De se coller à moi Je sais pas ce qu'il a Au moins c'est cool Les cours sont sur PowerPoint Donc voilà ça passe J'hésitais à tout A réécrire à la main Ou sinon refaire sur page Donc faire copier Coller Et remettre sous forme de page Enfin faire un truc Vraiment en mode fiche Je sais pas Je sais pas comment Je pourrais faire Mais je pense plutôt faire ça Parce que j'ai essayé De réécrire à la main au début Et j'ai la flemme De réécrire Le devoir c'est un truc À rendre en PowerPoint Par groupe de trois Sur une compagnie Et faire le pestel Le swot Enfin tout le bordel Moi j'ai déjà fait Pour tellement d'entreprises Que j'aurais juste à Genre faire une translation En anglais Il y a changé de trois trucs Là je me suis dit Vas-y on essaye quand même Un minimum De faire connaissance Avec les gens Les gens restent en groupe En fait Ils restent entre eux Les français restent entre français Etc Enfin c'est vraiment Voilà Moi je suis vraiment L'outsider à chaque fois Je suis toujours L'outsider d'une société D'un groupe D'un master Vraiment je suis toujours L'outsider Dès que t'essayes un petit peu D'apprendre à connaître les gens Bah Bon après je suis pas là Pour me faire des potes C'est pas du tout mon délire C'est chiant quoi Enfin c'est surtout les français Les étrangers ça va C'est un peu plus ouvert Mais les français vraiment On est mal représentés là Bref j'aime pas à manger Je sais pas ce que J'aime pas faire à manger Et puis on se retrouve demain C'est bien mon amour C'est bien de faire ses griffes Sur la bracha Ça va t'as fait un gros dodo Mon amour de chacha Mais c'est ça on ne voit pas Donc autre jour On te voit Oui Et bien nous sommes le mardi 7 mars Il faut que je fasse les oeufs Aujourd'hui Il est 10h et quelques J'ai bien dormi C'est trop cool J'ai regardé mon petit vidéo ASMR Et tout Ils ressemblent Ils font me détendre J'ai trop bien dormi Et puis moi je me suis réveillée naturellement Ça j'adore me réveiller naturellement Genre pas de réveil rien Donc aujourd'hui ce qui fait beau Un petit peu Allez on a un petit peu de sel bleu Après ça a bien dormi dans son petit plaid là Il a dormi là-dedans J'ai tellement de vaisselle à faire par contre Ça n'a aucun sens Je crois que j'ai plus de tasse Mais pour ceux qui ne servent pas Il faut que j'attende que l'eau soit chaude et tout Pour faire des vaisselles Donc généralement quand je vais me laver Je fais la vaisselle juste après aussi Comme ça j'économise un petit peu De l'énergie Regardez comment ça bug Ça veut dire qu'il n'y a pas de luminosité Dans cette putain de cuisine Ce qui est totalement vrai Ah là on a un petit peu de luminosité Mais c'est pas C'est une prince Maintenant il se met sur l'arbre à chat Regardez Il se met que là Il joue avec la petite balle Mais il arrive toujours pas à monter au-dessus Parce que c'est pas possible On va se manger un petit croissant ce matin Un pain au chocolat Parce que là j'en ai plein Donc je vais manger tout ça Voilà mon petit déjeuner Petit cappuccino J'ai pris un croissant de Nutella Après je vais voir si j'ai encore faim Pour un petit pain au chocolat Des petites fleurs Et là je vais mettre une petite série Enfin une vidéo YouTube Quelque chose comme ça Et le matin vraiment c'est très chill Je me prends pas trop la tête Je me réveille doucement Et après comme ça je peux être d'attaque Le midi pour bosser Je pensais pas que prince aimerait autant son arbre à chat Sachant qu'il est vraiment merdique Mais comme il y a que ça Je pense qu'il a fait des concessions Parce qu'il est vraiment merdique Vraiment 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 C'est une catastrophe Et donc pour ma petite cure du matin Je prends toujours avec un jus d'orange Ou un jus Parce qu'avec le café j'y arrive pas trop Et vous voyez c'est sous forme de petits sachets C'est trop bien Quand je suis allée chercher dans la cuisine ma cure Regardez ce que j'ai vu Mon chat Dans le plaid T'aimes bien ce plaid Bah oui c'est cool En plus c'est la même couleur que tes yeux quasiment T'es d'une beauté mon chat Ohlala Aujourd'hui j'ai pas forcément envie de bouger Il faut vraiment que je finisse tout ce qui est rapport de stage Il faut que je prépare la vidéo de demain Et aussi les autres vidéos Il est 15h15 J'ai vraiment bien avancé Je suis super contente Je suis en train de faire un petit peu tous les graphismes Et tout insérer les images Je veux pas lui donner un truc vraiment basique en fait Je sais qu'elle elle n'aime pas les couleurs Elle n'aime pas toutes ces choses là Mais je vais essayer de lui faire aimer ça à travers mon travail Donc j'ai vraiment essayé de mettre des couleurs très neutres Vraiment pas trop de choses Genre tranquilloupiloup tu vois J'essaye de me restreindre Et là bien évidemment Prince Il gueule Bah oui Je sais pas ce qu'il veut Il est 15h15 mon coco Il est pas 18h Oui T'as fait godo toute la journée Comme d'hab Bah oui Mon amour C'est poil Et j'ai reçu aussi un mail Demain il n'y a pas cours Bon déjà demain je n'avais pas cours Mais il n'y a pas cours parce qu'il y a grève des transports ici Donc même en France là c'est le bordel pour les transports Et là bah c'est aussi le bordel à Athènes Donc petit café petit cappuccino Je vous jure depuis que j'ai ma machine Je n'arrête pas de me faire des cappuccinos Il est 16h15 J'ai pas mangé à 6 midi J'ai juste pris un petit yaourt C'est pas ouf de faire ce genre de choses Mais j'avais pas Enfin j'ai faim mais j'ai pas envie de ça J'ai envie d'un truc bien gras En ce moment j'ai des envies vraiment de gras De manger des frites et tout Frites cheddar bacon C'est une catastrophe Alors après ça me passe mais c'est horrible Vraiment horrible Par exemple pour la co-création avec My Muesli Donc il fallait que je raconte un peu ce que j'avais fait Donc j'ai marqué un petit peu le site Donc j'ai enlevé une image Celle où il y avait mes deux photos Parce que ça ne rentre pas sur une seule page J'ai dit que le 1er décembre il m'avait proposé Et j'ai dit ce que c'était My Muesli vite fait Et que j'allais réaliser le packaging, la recette, le site et la description J'ai lancé mon produit fin messe Qui a très bien fonctionné Et j'ai dit que ce produit me correspondait De par ses couleurs, ses motifs, nuages, marguerites Mais surtout les pandas Et j'ai dit concernant la recette J'ai essayé de remettre les céréales qu'on mangeait quand on était enfant Donc là j'ai fait tout ça J'ai fait aussi la recette Donc j'ai pris une photo de mon Instagram J'ai essayé de retrouver ça parce qu'il n'y avait plus sur le... C'est plus dispo donc c'est un peu galère de retrouver les informations Genre ça là j'ai fait un screen de ma vidéo quand je vous présentais le site Donc vraiment c'est un peu galère Mais du coup j'ai fait la recette là J'ai fait les essais packaging Je ne sais pas si vous avez montré mais de base On avait fait ça avec My Muesli Donc soit rose soit bleu Et je n'aimais pas le rose comme ça Donc j'ai repris le rose des petits pandas pour avoir le même rose Donc de base c'était ça Je ne sais pas si vous l'avez montré mais voilà Et donc la recette plus ça, ça fait le produit final Donc voilà ce que je suis en train de faire Ça prend du temps parce que pour trouver les idées et tout Genre dès que t'as l'idée c'est bon c'est facile à faire Mais il faut trouver les idées et que ça soit bien Et là c'est ma petite partie 1 Ça je vous l'avais montré je crois Joyeux anniversaire J'ai plus de voix putain Joyeux anniversaire mon coeur C'est ton anniversaire mon amour Et en plus le jour De la journée des droits de la femme Allez il faut se réveiller Monsieur a 4 ans Tu fêtes ton anniversaire à Athènes Tu te rends compte ? C'est pas tous les chats qui fêtent son anniversaire à Athènes Et il fait beau aujourd'hui Regardez moi ce ciel bleu Waouh Ça a été cette nuit Otez bien dans le plaid Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 mars Et c'est la journée des droits de la femme Ici c'est pas du tout le women's day C'est la grève générale Les 11h et quelques J'ai travaillé jusqu'à 2h du matin hier J'ai pu aussi monter une vidéo et tout Donc ça c'était cool J'ai pu l'uploader Comme elle est assez longue Ça a mis 2h Mais j'aimerais bien Sortir Prince aujourd'hui Alors j'ai envie de me prendre dans mon petit sac Mais juste faire 5 minutes de marche Tu vois Essayer de tester si c'est possible déjà au tout début Parce que là comme il n'y a pas de transport Il y a beaucoup de voitures Ça circule depuis ce matin C'est infernal Donc ça c'est mon but d'aujourd'hui Et puis c'est l'anniversaire de Prince Prince il y a eu un arbre à chat C'est ça ton cadeau de mon coeur Parce que J'ai qu'à l'irer à la transporter l'arbre à chat Faut que j'avance mon rapport de stage J'ai fait les remerciements hier Dans mon rapport de stage Je crois que je n'ai jamais été autant hypocrite J'ai tourné une phrase en mode Je remercie l'université de ce stage Pour vous faire découvrir mon entreprise Je remercie les professeurs Qui m'ont apporté toutes les connaissances Pour aboutir à ce projet Je ne sais pas quoi J'ai remercié quelques responsables que j'avais eu À Sephora Mais le problème c'est que dans ces métiers là Tout le monde change Ça change tous les mois quasiment Les responsables ne tiennent pas Donc c'est un peu compliqué de remercier tout le monde Parce que tellement J'ai aussi dit que j'ai remercié tous les gens Qui ont cru en moi dès le début Il n'y a personne qui a cru en moi dès le début Il n'y a que ma personne Purdy et Prince Donc voilà Pas grand monde Mais bon il faut faire l'hypocrite Je ne vais pas dire que je me remercie De tout le travail que j'ai fourni toute seule Parce que ça ferait un peu trop Bad bitch Donc pour ça les ceux qui ne savent pas Je n'ai pas de la vaisselle Mais comme je n'ai pas de la vaisselle Je n'ai pas aussi d'égouttoir Du coup j'utilise des torchons Pour égoutter Parce que sinon ça abîme le meuble L'eau abîme énormément la peinture du meuble Donc c'est vraiment de la merde Donc je vais ranger tout ça Je vais me faire un petit café Hop on va prendre ça Un esprit sain dans un corps sain Et ouais ma gueule Je ne sais pas s'il s'est passé Mais j'ai voulu mettre du sucre J'en ai foutu partout Du coup voilà ce que ça fait mon petit déjeuner Mais par contre je n'ai plus de lait Moi je fais mon cappuccino sans lait Du coup il faut que j'aille en acheter juste après Donc ça me ferait une petite sortie Parce que j'espère que les magasins sont ouverts Ou que c'est à la grève générale Je me suis préparée Et je vais me faire mon outfit On dirait que je vais travailler dans un restaurant Non mais regardez moi cet outfit Petite chemise Que j'ai la flemme de retrousser De faire quelque chose Petit cargo Et voilà J'ai reçu aussi deux fabuleux courriers De la république française Je suppose que j'ai dû avoir des amendes En fait j'avais mis ma voiture chez ma soeur Et à un moment donné Chaque semaine il faut changer de côté de rue Tu sais Enfin c'est un bordel Et ma soeur elle a oublié Du coup je me retrouve avec deux amendes Je suis ravie Donc là je vais aller chercher du lait Et si je vois que c'est un petit peu calme Je dirais pas le mot calme Mais genre pas trop de bruit Enfin pas plus que d'habitude En tout cas il y a des manifestations On va pas oublier Et ben je prendrai prince On ira se promener Alors c'est vraiment un petit Un petit Petit commerce du coin Donc je sais pas si je vais trouver du lait Ah si il y en a Mais le lait il est assez cher ici Enfin je sais pas si vous remarquez Mais c'est quand même hyper cher Il y a un peu plus de choix de lait 1,29€ Je sais pas combien en France c'est Mais je crois que c'est les mêmes prix Et bien ils ont beaucoup de choix De yaourt, de yaourt, des activia et tout Et au niveau des prix C'est à peu près les mêmes prix Qu'Avidol en soi C'est plutôt pas mal Comme ça là Il faudra tester C'est hyper bizarre Même ça là Ça a l'air rigolo C'est des baby-bells Mais en rose En fait faut pas faire une vidéo spéciale Je goûte des produits What the fuck D'Athènes Les produits grecs Ça serait trop drôle Ah ouais il y a un étage en plus Et c'est super bien Il y a plein de choses Moi qui me faisais chier Aller à Lidl Regardez de l'or Espresso Je sais que la boîte de 40 Elle est à 10,40€ Donc je pense que c'était à peu près Le même prix ici Regardez Ils font aussi du miel Mais en compote C'est trop drôle J'en ai eu pour 8,50€ J'ai pris 4 briques de lait Donc j'ai pris celui-ci Que je vais mettre au frigo Et j'ai pris aussi Du jus multifrit Abrico Apple Orange Et aussi du Fanta Puisque le coca est trop cher Donc le Fanta il est à 2,90€ je crois Donc je bois que du Fanta quasiment J'en ai encore 2 Ouais voilà Donc je vais les mettre ici C'est ma petite réserve là Je crois que c'est le moment de tester Le fameux sac Le sac de transport de Principe Allez on va tester le sac On va essayer de se promener 5 minutes dehors mon coeur Même 5 minutes dans l'appartement Ce serait déjà cool Celui-là il me paraît bien Au moins il est bien maintenu Allez Putain en plus je suis en oeuvre aujourd'hui On essaye le harnais Ohlala qu'est-ce que tu vas être beau dans ton harnais mon coeur Allez une pâte Voilà l'autre pâte Hop là parfait prince Qu'est-ce que t'es beau Et pouf T'es trop mou Trop de fils à mon amour C'est très bien ça Ohlala je tata j'attends Ah mais le truc est tout petit Hop là Hop là Ohlala qu'est-ce que t'es beau mon coeur On va y arriver prince Bon il veut vraiment pas Il est pas très à l'aise dedans Prince j'ai acheté un sac extrait pour toi là En plus tu l'aimes bien ton sac C'est ça que je comprends pas Bon il sera utile pour le chien de mes parents Tant pis Je trouve ça tellement dommage de rester enfermée comme ça Mon père il m'a appelée en fake same parce qu'il avait rendez-vous chez mon artiste Donc je voulais lui indiquer où c'était Il m'a montré il pleuvait Il faisait gris et tout Franchement je pense fort à vous les français Nous il fait super beau et super chaud Ah je vous nargue Du coup j'ai envie d'aller me poser dans un café Donc celui où je vais habituellement Oh mon coeur Oui mon amour Il adore le soleil Genre il se pose ici Pourquoi tu me colles Il est Non il est pas à 18h prince Appuce pas non plus Mais calme toi Je mange moi J'ai pas mangé Toi t'as des croquettes à volonté frérot Nous allons manger ma petite salade Voilà à quoi elle ressemble Ma petite salade très sympathique Tu as déjà eu ta pâtée hier soir à 18h Tu dois attendre 18h T'as des croquettes et de l'eau Et une herbe à ça que t'as même pas goûté Ouais 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 moi aussi je suis pas contente Voilà ma petite salade Tomate, concombre, avocat, oeuf, maïs et radis Et carottes et pâtes Beaucoup de choses Un chacha pas content Je me suis fait un petit café Et puis bah je pense que vous savez ce que je vais faire J'ai fait mon rapport de stage Je suis vraiment désolée Je pensais faire beaucoup plus de choses cette semaine Mais là il y a les grèves Et je me vois mal marcher 40 minutes allées 40 minutes retour minimum Pour faire des trucs C'est la grève dehors Il y a le feu dehors Les gens sont vénères Il y a les pompiers qui passent toutes les 3 secondes Je me vois mal me promener Dans ces circonstances là J'espère que demain ça ira peut-être mieux Pour, enfin dans les rues Nous sommes le lendemain On dirait Hagrid Regardez la longueur de mes cheveux Ça m'arrive en bas des côtes C'est énorme Je pense qu'en juillet Je vais me retrouver avec des cheveux jusqu'aux fesses Je vais pas aller chez le coiffeur ici Vu l'état de mes ongles Je vais, ah il faut que je fasse mes ongles aujourd'hui Mais je sais plus le nom du salon Putain Déjà je sais même pas C'est une grève de transport aujourd'hui là Bref Il est 11h16 C'est la première fois que cette semaine je me lève aussi tard Là dessus je me lève toujours vers 8h, 9h et tout Et je me couche vers 22h, 23h Mais en fait hier j'ai bossé jusqu'à 3h du matin encore J'ai bien avancé, j'ai quasiment fini à 90% Il me reste maintenant le lexique à faire Genre qu'est-ce qu'un podcast ? Qu'est-ce qu'une trend ? Qu'est-ce qu'un vlog ? Parce que je sais que la professe ne sait pas ce que c'est Même en lui disant la définition je ne suis pas sûre que ça je sais ce que c'est Donc voilà il faut que je fasse ça sinon je pense que j'ai un peu fini tous les visus Si tu peux éviter de gratter à la porte Voilà Donc le programme de la journée il faut que je finisse à tout prix mon rapport Je pense faire plutôt mes ongles demain pour avoir un peu plus de temps Tant que j'arrive Parce que j'ai fait l'erreur d'ouvrir la porte pour aller chercher du papier toilette dans le petit cabanon Et du coup il est venu avec moi Il a vu qu'il y a encore plein de choses à découvrir Du coup là il est en mode casse-couille Donc aujourd'hui je voulais aller faire mes ongles Mais ce n'est pas possible puisqu'il faut vraiment que je finisse à tout prix ce putain de rapport de stage Demain j'ai 6h de cours Je vais mourir Donc peut-être demain après mais j'irai faire mes ongles Comme ça ce sera fait Parce que là c'est plus trop Enfin on peut encore garder un petit peu les ongles Mais là c'est plus possible C'est en train de se casser la gueule et tout Enfin bref Et quand j'ai pris mon truc cure il y a marqué partagez votre code de parrainage Donc je vous le partage Elisa2092 Bon déjà voilà à quoi ça ressemble pour l'instant pour la page de couverture Ensuite les remerciements à la con Le sommaire que je n'ai pas fini Enfin les chiffres ne sont pas bons Il faut que je les fasse Et en fait j'aimerais bien rajouter des liens aux pages C'est à dire que la prof elle pourrait cliquer dessus Et attirer directement à la page On peut le faire Sauf que je ne sais pas si elle va comprendre qu'on peut le faire Je ne sais pas si je vais me fatiguer pour rien Je pense que oui Il faudra que je fasse aussi un lexique que je n'ai toujours pas fait Donc voilà à quoi ça ressemble L'introduction La partie 1 Youtube Donc les analytics etc Sephora YesStyle MyMusli Et voilà en gros les graphismes ce que ça donne Je n'ai pas vraiment fait quelque chose d'incroyable ici Mais bon Là la partie 2 Donc j'ai trop aimé ce petit truc là avec le circuit Je trouve ça trop mignon L'emploi du temps Généralement l'organisation La négociation La création L'investissement La post-production Donc montage vidéo et son Donc j'ai dit que c'était final cut etc Ensuite pour la miniature J'ai Scanva et Procreate Donc j'ai expliqué un petit peu Ensuite il y a l'upload Donc ça c'est assez long avec les informations de la vidéo Il y a la monétisation Et on peut mettre voilà plusieurs pubs etc On peut insérer plusieurs pubs Donc j'ai montré comment ça se passait Troisième étape c'est l'éligibilité aux annonces Donc si par exemple on a un contenu qui parle de drogue Il faut qu'on le dise sinon on va te striker de YouTube Ensuite la quatrième étape c'est les éléments de fin Donc ce que vous voyez là Donc c'est ça Dernièrement c'est la visibilité Donc privée donc répertoriée, publique, programmée etc Enfin voilà C'est moi qui l'ai fait comme IMS Ensuite la facturation Bon je ne vous montre pas mes factures Et voilà La partie 3 J'ai changé ça J'ai mis conciliation Moi j'avais mis développement sur d'autres réseaux sociaux Donc finalement en analyse critique de mon entreprise C'est plus la conciliation Notamment une analyse critique entre la concilie La vie professionnelle et personnelle Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps Et que en gros pour pallier ce problème Il faudrait que j'engage des personnes Ou que je produise moins de contenu pour toutes ces marques Sauf que bah non Le nouveau défi que je voulais faire L'organisation des vlogmas Qui était vraiment extrêmement risqué entre guillemets Parce que bah voilà j'avais mes cours etc Ensuite les nouveaux concepts des podcasts Notamment les podcasts imagés Je disais que je n'aimais pas trop ce genre de concept et tout Je ne suis pas très fan Mais j'essayais de me l'approprier en faisant un podcast imagé Notamment sur la rentrée Qui a très bien fonctionné La analyse critique je mettrai le temps Parce que je mets du temps je trouve A me mettre dans des cases entre guillemets A faire de nouvelles trends Les podcasts ça fait très longtemps que ça dure Et moi je viens seulement de m'y mettre Mais je ne m'y mets pas souvent Enfin je m'y mets vraiment une fois de temps en temps Quand j'ai le temps En fait ça me porte défaut Parce que si je le faisais en même temps que tout le monde Et bien j'aurais beaucoup plus d'abonnés etc Mais j'explique là dedans que Je préfère dans ce métier c'est la liberté Même si je suis en retard sur les autres Je ne suis pas emprisonnée dans ce cercle vicieux Il faut produire du contenu à tout prix Je produis mon contenu quand je le souhaite etc Donc vraiment C'est une autocritique un petit peu je pense De ma personne En même temps l'auto-entreprise c'est moi C'est moi l'entreprise Donc c'est un peu logique qu'on fasse un peu de l'autocritique Ensuite là c'est la conclusion Je dis que ça m'a beaucoup aidé à gérer une entreprise Que l'université m'a pris les bases J'ai pu sortir de ma zone de confort J'ai pu acquérir une maturité d'esprit J'étais 100% polyvalente J'ai collaboré avec des marques que j'admirais Quand j'étais jeune etc Et donc là j'ai fait la bibliographie Et j'ai commencé à essayer de faire toutes les annexes Là c'est mes brouillons Mais là voilà l'emploi du temps quoi Il y a deux journées off au mois de juin Il y a quatre journées off au mois de juillet Un, deux, trois, quatre, cinq journées off au mois d'août Après tout le reste c'est que du travail Là il y a un de mes amis qui vient de m'appeler en FaceTime Parce que je lui ai organisé plein de visites d'appartement Et oui même si je suis à Athènes J'ai organisé des visites d'appartement Et oui bad bitch Et comme je suis extrêmement douée dans les recherches d'appart Vu que j'en ai fait tellement Sachant que lui il veut acheter Du coup je lui ai envoyé plein 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 d'appartements à visiter Donc là je lui ai fait des visites pour toute la journée Il en a visité déjà la semaine dernière C'était une catastrophe C'était juste à côté de chez moi Une catastrophe vraiment L'appartement était insalubre Les gens qui y habitaient c'était vraiment n'importe quoi Personnellement j'aurais eu honte de montrer un appart pareil Enfin moi j'aurais au moins nettoyé la cuisine Enfin je sais pas faire quelque chose Il m'a montré c'était dégueulasse Et l'autre ça puait l'humidité Mais de ouf Et là le troisième bien qu'il a visité Il y a eu un mini coup de coeur Donc je suis contente pour lui Et il y en a trois autres encore cet après-midi Donc en fait il n'y a pas de m'appeler De m'envoyer des vidéos etc Et puis ben voilà en gros je fais ça J'adore faire les recherches d'appartements C'est vraiment une passion Si je pouvais travailler en immobilier Même en gestion de risque et de crise Ce serait tellement bien Bon je suis en train de regarder ma petite série avec les châteaux Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu J'ai eu 25 épisodes de retard Je suis en train de voir sur mes analytiques Que en fait il y a des gens de la France qui ont eu mes vidéos Mais aussi l'Algérie Je suis trop contente La Suisse, le Canada Et aussi beaucoup de Belges La vache je pensais pas que j'avais autant de... Vous voyez Je suis trop contente de voir l'Algérie Mais c'est là où mon père est né La Suisse j'aimerais trop y aller un jour Le Canada pareil Et la Belgique Mais je pensais pas que les Belges regardaient mon contenu Vraiment je suis trop contente Et au niveau des pourcentages Il y a d'abord la France Ensuite la Belgique Puis l'Algérie Ensuite le Canada et la Suisse Je trouve ça fou Parce que l'Algérie vous êtes quasiment autant Qu'en Belgique Je suis trop contente Je me dis qu'il y a des Algériennes et tout qui me suivent Parce que c'est pas comme si S'arrêtait le Maroc Ou quelque chose comme ça Là c'est vraiment l'Algérie le pays de naissance de mon papa Donc vraiment je trouve que c'est trop bien Bah si le premier t'as préféré Garde déjà celui-là en visu Enfin essaie de noter dans tes notes Ce que t'as préféré Tu mets des notes sur 10 Alors moi j'ai préféré ça dans l'appart Mais j'aime moins ça Ça c'est ça comme point négatif Etc Tu mets une oeuvre sur ton téléphone Parce qu'après tu vas tout oublier Ouais mais pense quand tu rentres à 20h de chez Zenith T'es là T'es fatigué Faut que tu prennes les transports Je vous fais un petit update des visites Je pense que ça peut vous intéresser Le deuxième appartement il a bien aimé Sauf que c'était un peu bruyant Le premier appart il a toujours kiffé Et là en fait il a eu rendez-vous Dans une autre résidence Où il y avait 3 biens en vente Je lui ai proposé ces biens là Parce que c'était vraiment pas cher Mais j'ai tiqué en mode C'est bizarre qu'il y ait 3 biens en vente En même temps Et vraiment pas cher Je me dis il y a une merna pas possible On a vu les dépenses énergétiques C'était genre F ou G Donc c'est vraiment un problème Mais je lui ai dit vas-y va voir quand même Et là il y a un des voisins Et franchement merci S'il y a des gens qui le font aussi C'est vraiment bien Il y a un des voisins qui lui a dit Ah non mais n'achetez même pas ici Parce que le bâtiment est tombé en ruine Genre tout est en train de pourrir Tout est en train de tomber Il n'y a plus de balcon à certains endroits Et tout genre vraiment C'est pour ça que les gens vendent en même temps Parce que le bâtiment est en train de tomber Il va être détruit genre limite Donc je lui ai dit ouais non Annule les deux autres visites de cet après-m En plus la résidence ça fait vraiment très cité Genre très ghetto Genre bon pas ouf Et puis bah écoutez Voilà pour les appartements d'aujourd'hui Il va me faire un petit récal Qui va me montrer des petites vidéos et tout Et en fait moi je m'occuperais de tout l'agencement De faire le design De dessiner etc des plans Et j'ai mon beau frère qui est donc auto-entrepreneur Et donc bah peut-être pourquoi pas Un chantier Un mini chantier Parce que vraiment il n'y avait pas grand chose à faire Pour refaire des murs Faire tomber une cloison Enfin voilà On peut faire ce genre de choses soi-même Mais quand c'est fait par mon beau frère c'est mieux Je me suis pris ma petite salade Qui était dans le tupper A voir que j'avais faite il y a Avant-hier je crois Un petit yaourt Tu fanta Mon émission Et mon rapport Et en fait par exemple Je ne sais pas si vous savez Mais quand vous mettez en PDF Et que vous cliquez sur un icône Et ça vous atterrit à la bonne page C'est en faisant comme ça Donc tu cliques là Tu fais les petits points Lien Et ensuite Ma page c'est la page 21 Hop Et ça t'amènera directement à la page 21 Alors je ne sais pas si la prof Va capter ce genre de petits détails Mais au moins c'est là Et je pense que je vais faire ça pour les mots Les lexiques qui sont assez compliqués Genre vlog etc Je vais essayer de le mettre en gras Et comme ça la prof elle peut cliquer dessus Pour savoir ce que c'est Pour être amenée directement au lexique Bon je ne le fais jamais Mais j'ai mis mon linge à sécher Quand il y avait du soleil Puisque vraiment c'est trempé encore Je n'arrive pas à faire sécher mon linge ici Je ne veux pas allumer non plus le chauffage tout le temps Parce que bon voilà c'est un peu chiant Donc là je pense que j'ai bientôt fini J'ai tout noté Bon là on ne voit certainement rien Mais tous les vocabulaires et tout Avec les numéros de page Donc là je suis en train de vérifier que tout fonctionne Il y en a un que je crois que je ne vais pas avoir fait Là ça ne fonctionne pas Là par exemple si je vais à la partie 2 Je clique j'arrive à la partie 2 Par exemple pour le lexique j'ai mis tout le lexique Et si je clique là J'arrive à la partie 1 Donc en fait on ne peut pas insérer directement un lien sur un mot C'est un peu chiant Moi ce que je fais c'est que je rajoute un petit carré Derrière le mot de la même couleur que le fond Et là je rajoute le lien Alors je ne sais pas si vous voyez Mais là il y a un petit carré que j'ai mis De la même couleur que le fond Derrière le viewers comme ça Bah la personne elle pourra cliquer dessus Et atterrir directement sur le lexique Donc ça je l'ai mis en italique Comme ça elle sait que le mot est dans le lexique Il est 18h03 et j'ai fini Tout ce que je devais finir je crois C'est un de mes potes qui doit relire mon rapport Parce que comme je suis dyslexique Bah j'ai des fois des mots inversés etc Que je ne vois pas Et refaire aussi des phrases etc Si des fois c'est un peu trop bizarre Regardez le Et là il râle Parce que là il a faim Il veut sa pâtée C'est incroyable Tout le temps à 18h Ça ne change pas Même avec le décalage horaire Eh oui je sais ça c'est dur la vie Il ne me reste plus beaucoup de pâtée Faudra attendre la prochaine livraison Je ne sais pas quand est-ce que ça sera possible À mon coeur Bah je sais bien mon amour Mais je crois qu'il doit te rester une quarantaine de pâtés Donc bon À moi Chacha Et tu m'engueules ? Principe ? Ouh là Ouh là là Le fauve arrive Allez viens Petit con Nous allons tester la viande Avec les petits pois carottes Devinez le prix Devinez le prix de cette boîte de conserve Ça coûte les yeux de la tête Je n'avais pas capté Parce que moi je pensais que c'était pas cher Comme en France Mais non Bonduelle is expensive Du coup ce qui est chiant C'est que vous savez je n'ai pas de micro-ondes Donc pour faire réchauffer ma viande Et mes petits pois que j'aurai en trop C'est extrêmement compliqué Et donc là je vais mettre le restant de la viande Dans des sacs que j'avais pris de la maison Pour mettre dans le congèle Alors le congèle Enfin On n'arrive pas à se fermer Donc il surfe Enfin il fait trop de glace Donc quand je décongèle la viande Si j'ai vraiment un goût Bah je la mangerai pas Parce que de toute façon elle est rigueulasse Hop Voilà mon petit repas Très français hein Et du coup j'ai mis le restant Des petits pois dans son jus Comme ça je remettrai dans la casserole Et pour réchauffer Et du coup bah on se retrouve demain Pour la suite de ce weekly vlog Nous sommes le lendemain Je vous ai pas pris ce matin Parce que je me suis réveillée méga en retard J'ai pas du tout dormi de la nuit A 6h du matin Il y avait le mec avec sa Vous savez le truc qui fait Sur le béton là Qui casse le béton là Le truc qui saute Il y a eu ça à 6h du matin A côté de chez moi J'ai cru que j'allais buter le mec Genre ici les horaires Ils sont battés Oui Re-réveil à 8h55 J'avais cours à 9h Comment vous dire Que ça a été presto presto Ah mon chacha T'es trop beau Donc là je reprends à midi et quart Soit dans 25 minutes On a fini le cours de RH C'était trop bien J'ai fait un groupe avec quelques petites personnes Donc c'était sympa Enfin voilà Ils étaient gentils avec moi Les gens ils sont vraiment forts en anglais Moi je suis pas si forte qu'eux Genre ils ont des termes et tout Genre Je prends ma petite salade Je la mets dans mon assiette Je vais mettre de la sauce Du coup le programme J'ai cours jusqu'à 15h J'ai international marketing management Pendant 3h jusqu'à 15h Et ensuite J'ai bien été les ongles Donc pendant que je mange Je vais vous montrer mon rapport de stage Franchement je suis trop contente de ce rapport Il est vraiment très beau Après bien évidemment C'est pas du tout conforme aux normes Chose que j'ai expliqué dans mon mail A ma directrice de ma soeur Je lui dis en l'absence de briefing J'ai fait quelque chose qui me représentait Donc qui représentait mon entreprise Et j'ai montré ça à mes amis et tout Ils m'ont dit Mais Elisa t'as dû passer des heures dessus Je lui dis bah oui Effectivement Mais c'est coefficient 6 Je me fais plus avoir moi Parce qu'au semestre 1 J'avais pas travaillé mes majeurs Je savais pas que c'était mes majeurs J'avais travaillé que mes mineurs Donc je me suis fait entuber Donc il y a des gens qui me demandent Comment j'ai fait Alors c'est sur Canva Tu as une page blanche Et après tu ajoutes ce que tu veux dedans Donc c'est vraiment full créativité C'est pas du tout des modèles Qui ont été imposés Avec que j'ai rajouté des textes Non c'est moi qui ai fait de A à Z Donc sur une page blanche Et après tu as juste au niveau du visuel Tu essaies de trouver des petites plus-values Bon je viens de rentrer de mon cours Enfin c'était pas vraiment un cours En gros on s'est présenté pendant 3 heures En fait elle a fait le tour de chaque personne Donc c'était pas vraiment intéressant Mais j'ai bien fait d'y arriver Parce qu'en fait il fallait se rajouter Sur la liste des étudiants Parce que je n'y étais pas Là je vais me laver les mains Je vais me poser 3 minutes Et ensuite je vais aller me faire les ongles J'espère qu'ils auront de la place Ah et aussi ma directrice a reçu mon rapport de stage Donc je passe en soutenance en Zoom Le 30 mars Donc il faut que je fasse un powerpoint et tout Genre c'est 7 slides dans le maximum Sachant qu'il y a introduction conclusion Et même peut-être une page de présentation Ça fait déjà 3 slides en moins Je ne sais pas comment je vais faire On va essayer de faire un joli powerpoint Même si je sais qu'elle a des choses simples Il ne faut pas que je fasse des choses simples Il faut que je m'affirme un petit peu Non bref j'allais me faire les ongles J'ai vu qu'ils avaient une boutique Legami Vous savez c'est là où j'achète Le stylo panda etc Le stylo licorne avec le believe in magic Mais je pense que j'allais faire un tour Après avoir fait mes ongles Du coup là c'est juste à côté Donc là j'ai fini mon petit lénard Je vous montrerai juste après Mais là je suis dans un magasin Ça s'appelle Oji Il y a pas mal de cosmétiques De choses comme ça C'est assez mignon Et vous avez aussi des fonds de teint Des gels douche Enfin ouais c'est un peu comme un normal Des masques et tout Trop bien Ils font aussi pas mal de petits Ongles Enfin de vernis gel Ils sont vraiment pas chers Genre 3 euros Trop mignon Mais il y en a plein en fait à Athènes J'aime trop Antipollution C'est ce qu'il me faut En fait c'est un truc que je savais pas à Athènes C'est qu'ils ont une partie luxe Il y a la marque Omega Hublot Enfin plein de marques de luxe En fait juste à côté Il y a une démarcation à Athènes Entre la pauvreté et le luxe C'est un truc de ouf Et je vais peut-être aller manger McDo Juste après Ça fait trop longtemps que je vais manger McDo Que je vais tester leur hamburger et tout Et là c'est le moment parce qu'il est juste à côté Et pour ça et ceux qui ne me savent pas Bon je pense que là D'ici là vous le saurez Mais là c'est le bordel à Athènes Il y a plein de manifestations A cause du train Et du manque de budget Enfin j'ai totalement raison Du manque de budget De l'état Dans tout Il y a tout qui est vieux Tout qui est ancien Rien n'est réparé Et du coup Il y a la police un peu partout Et il y a beaucoup de monde Beaucoup de regroupements Et dès qu'il y en a un peu trop Et bien la police Elle les fait un peu Divaguer Et là je me dirige vers Legami Donc c'est le petit magasin Qu'on n'a pas en France du coup Mais qu'on a dans les cultura Etc Et après On ira Au McDo Il y a Starbucks Derrière il y a le McDo Ah oui il faut savoir aussi Qu'il y a les élections Au mois d'avril Du coup le top Il est assez en colère Et tout Enfin ça a vraiment Un gros 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 bordel Il y a eu feu Il y a eu de tout ici Il ne rigole vraiment pas En France On sait que c'était horrible Mais ici c'est pire Donc là vous avez Hublot Et juste là vous avez Legami C'est trop mime Il y a vraiment une boutique entière Genre c'est mon rêve J'aime trop Ils ont plein de stylos Genre ils ont C'est à 1,95€ Celui-là je ne l'ai pas Je vais l'élever C'est trop mime Là il y a un truc Pour mettre les stylos C'est trop mignon En arc-en-ciel C'est extrêmement beau C'est très heureux Et là il y a plein de petites tasses Franchement il est trop mignon Ce petit shop Il est vraiment trop chou Il y a plein 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 de choses Intéressantes à regarder Il y a même des petites veilleuses Et tout c'est assez sympathique C'est trop mime C'est trop trop beau Bon le monsieur à l'intérieur N'était pas très 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 aimable Mais bon c'est pas grave Et en fait il y a une petite allée Comme ça Elle est trop mime Il y a plein de petits magasins Et du coup là il y a toutes les grandes marques Genre Omega Il y a mes amis qui travaillent là-dedans Donc ça me fait rire un petit peu C'est des grandes grandes marques C'est plutôt pas mal Des revendeurs de tissot Ces bijoux ils sont magnifiques Incroyable En fait ici c'est l'avenue des Champs-Elysées Si vous voulez J'ai l'impression Parce qu'il n'y a que des trucs de luxe De partout Il y a Hermès à gauche Ah ouais c'est genre C'est pas le même délire Que ce que j'avais vu à Athènes Là-bas on a la Gucci Ah oui là c'est genre l'avenue des Champs-Elysées C'est trop beau J'étais jamais venue ici En plus il y a des palmiers C'est trop mime Les devantures Je sais pas si c'est un restaurant Oh c'est un restaurant Athénée il s'appelle Ça va l'air trop beau Alors je crois que j'ai trouvé Un Sephora version Bocatulé Ça a énormément de marques Ça s'appelle Attica C'est pas du tout ce que je recherchais Je crois qu'il y a plusieurs étages Les premiers étages Le rez-de-chaussée C'est que du cosmétique Ah voilà Donc elle mène Ah en fait c'est un centre commercial J'ai trop hâte de tester Ouais en fait c'est vraiment Un énorme centre commercial quoi C'est super bien Par contre c'est que des marques de luxe En fait j'ai trouvé ce que c'était C'est comme un Galerie Lafayette C'est exactement ça Ça présente toutes les marques Par contre je sais pas si c'est moins cher qu'en France En fait il y a des produits qu'en France on n'a pas J'ai regardé sur le site internet Il n'y a pas certains pulls et tout Un que celui-là j'aimais bien Il était trop beau C'est une super belle veste Ce pantalon aussi il était trop beau Mais j'avoue je suis pas très marque Et tout mais Même la robe elle était jolie Elle est trop mignonne Vous allez dire mais quand j'ai commencé mon job de mannequin J'avais des lignes comme ça en fait Pour essayer d'apprendre Et c'était au Galerie Lafayette Qu'on apprenait avec des longues couloirs comme ça Ça me fait rire parce que c'est exactement la même chose Par contre c'est beaucoup plus grand du Galerie Lafayette Genre rien à voir Franchement c'est super joli En tout cas l'endroit il est magnifique On se sent vraiment privilégié Mais ce qui est dommage c'est que Dès qu'il y a un client Bah en fait ils se mettent à nos trousses Du coup t'es là en mode Hey génial Je peux pas regarder tranquillement Les gars j'ai touché une veste A 2500 euros Alors qu'elle était immonde Et d'une mauvaise qualité J'ai eu peur Je pense vous vous remarquez pas A quel point c'est magnifique ici Vraiment c'est beaucoup plus joli Que les Galeries Lafayette Tout est joli Tout est beau Le marbre On en parle même pas Il y en a partout C'est magnifique Cette collection là Je l'attends sublime Ce noir là il est magnifique Je vais même pas voir le prix Parce que je vais avoir un arrêt cardiaque Et celui là aussi il est trop beau Ils sont somptueux Bon bah j'ai fait un arrêt cardiaque 1050 euros le petit Et 1150 euros le grand C'est extrêmement cher J'ai l'impression de faire un défilé depuis tout à l'heure Mais en vrai le jour où je pourrais m'acheter un truc là dedans Franchement ça serait trop ouf Notamment un sac lancel Dès que j'ai mon sac lancel Ça fait genre depuis mes 18 ans que je veux un sac lancel Imprécisément Et j'en ai vu un à la Vallée Village Enfin j'en ai vu deux Extrêmement abordables Je crois que c'était dans les 250 Ou 300 euros grand max Donc vraiment abordables pour du lancel Vraiment ils étaient magnifiques Et j'ai eu un gros coup de coeur dessus Je me suis dit si un jour j'arrive à me les payer Infroyable J'ai aussi voulu regarder pour un string J'ai vu 259 euros le prix Je me suis dit ah oui ok J'espère qu'il est confortable quoi du coup Parce que ça fait extrêmement cher le string Bon du coup je vais rentrer parce qu'il y a tellement de luxe autour de moi Que je n'en peux plus Je me sens très très pauvre Avec mes 3 euros sur le compte en banque Et mon absence de paye depuis décembre Donc on va aller bouffer au McDo On va se prendre un petit McDo Parce que j'ai vraiment trop trop faim Du coup je me suis paulée au McDo Au premier étage Avec la petite bus sur la place Saint-Aquemain Et c'était super rapide Les choses elles sont trop mignonnes Et ici ils ont encore la paille Donc nous ça n'existe plus Même les trucs en carton Ça ça n'existe plus Mais la paille quand même Ça fait des années qu'on a pu ça Les frites sont vraiment pareils Par contre les hamburgers Ils sont vraiment tout petits Ils sont plus petits que maman Je suis enfin rentrée aux 18h46 J'ai voulu prendre le bus Pour quand ça allait être un peu plus rapide que le métro Parce que le métro à cette heure là c'est blindé C'était vraiment blindé ce bus là Et en plus quand tu regardes les horaires Sur Google Ce n'est pas du tout les mêmes Que quand tu arrives au bus Genre c'est un petit bonheur à la chance On va faire mes deux mains Parce que là on ne voit vraiment pas trop Mais j'ai fait vraiment un truc très simple Une espèce de petite French En plus la prothésiste angulaire Elle était contente de faire du nail art Genre ça l'amusait et tout Elle était en mode Ah trop bien etc Et dès que je suis arrivée Je me suis démaquillée Parce qu'en fait C'est extrêmement pollué Genre mes cheveux ont graissé En l'espace de 30 minutes Du coup je me suis démaquillée Pour enlever toute la pollution Qui avait sur mon visage Mon visage était gras À la sortie du bus Je suis passée dans le café Où je vais tout le temps Et j'ai vu le barman Parce que c'était que des gants de bébitrée Donc tu vois l'extérieur et l'intérieur Donc j'ai vu le barman et tout Il m'a vu Il m'a fait un petit coucou de la main C'était trop bien Et oui dans le bus Il y avait des pickpockets Genre il y a des gens Qui voulaient voler Des étrangers Et donc il y avait un mec De la sécurité Qui disait bien aux étrangers Mettez votre sac devant Est-ce que vous avez bien tout Les pickpockets n'étaient vraiment pas discrets Genre même moi je les ai vus À 15 milliards de kilomètres À la ronde Donc bref On se retrouve demain Regardez ce petit déjeuner De compétition C'est trop beau Mes petits ongles Donc voilà ce que j'ai fait J'espère que vous les verrez bien Ils sont tous de la même forme Il n'y a aucun trou Comme la dernière fois Donc c'est beaucoup mieux Elle ne m'a pas fait saigner Une seule fois Alors que la dernière fois Je n'ai fait que saigner J'espère que je l'aurai la prochaine fois Parce qu'elle était très bien Orange et rose J'ai fait Voilà Avec des petits points Des petites fleurs Juste là Et ça c'est l'autre main Donc j'ai payé 35 euros Pour le remplissage Et 4 euros Pour le nail art Franchement la seule chose Qui est beaucoup moins chère Par rapport à la France C'est le nail art Ça coûte vraiment pas cher ici Donc nous sommes le lendemain Le samedi 11 J'ai failli pas prendre la caméra Parce que ma peau C'est une catastrophe Je suis sidérée Je ne sais pas si vous voyez bien Mais j'ai plein de boutons Sur le front là Ici Au niveau de la joue C'est vraiment une catastrophe J'ai failli pas prendre la caméra Parce que je me sentais très très moche Du coup je me suis fait un masque Ce matin J'ai essayé de m'appréter un minimum Genre je me suis fait Une petite coupe du feu Genre je me suis attachée Les cheveux avec une pince Et puis je me suis dit Vas-y Let's go Meuf On va essayer de partir À la découverte d'Athènes On va aller au port Attention pour l'office of the day Franchement il est incroyable C'est vraiment une tenue très réfléchie Un jean et un t-shirt moche Non en tout cas il est beau On s'y fait après Mais juste ça va pas avec Mais j'avais la flamme de m'appréter Enfin voilà J'étais pas dans un bon mood Donc bah let's go On va aller prendre le métro Direction le port Donc il y a environ 40 minutes de transport Donc là je suis dehors Et je viens de voir que derrière moi Ils refont tous les trottoirs Donc c'est ça que j'ai entendu Un jeudi ou vendredi matin À 6h Mais par contre ils sont hyper rapides Comme ils travaillent le matin très tôt Quand il y a personne Il fait moins chaud Et surtout ils sont très rapides Bref là je prends le métro C'est le métro 1 Et ensuite c'est le métro 3 Je crois que c'est le terminus Donc on va essayer de se poser Pour une fois dans le métro Parce que je suis toujours debout dans le métro Je suis jamais assise Donc là en fait je suis restée Dans le métro ligne 1 Pour éviter le changement Avec la ligne 3 Parce qu'en fait le week-end Il n'y a pas beaucoup de transport Les gens sont souvent en week-end Et se reposent Du coup je suis restée Sur la ligne verte Mais ça m'amène à 10 minutes Du centre-ville à pied Donc je me suis dit Vas-y pourquoi pas C'est pas grave Au moins je pourrais un petit peu visiter Et j'ai vu que là Je passais devant un énorme stade Je sais pas si on me verra Non on le voit plus Mais il y avait un énorme stade Bah il est où ? Il n'a pas disparu en deux deux quand même Ah voilà Vous voyez le truc rouge là-bas ? C'est le stade Olympiacos FC Ah ouais les gars Elles sont pas du tout On dirait Gare de Lyon On dirait genre Gare de Lyon ou Gare de l'Est Alors que c'est une station de métro ici Bon clairement Je suis en train de suivre les gens J'ai vu que les gens traversaient Bah écoutez on va traverser aussi Et je crois qu'il y a une vue imprenable Sur tout le port Franchement la gare elle était magnifique Ah ouais Regardez comment c'est trop beau C'est magnifique Et du coup il y a les Blue Stars Pays Et je crois que c'est là qu'il faut prendre Enfin je suis pas sûre Mais c'est là où on peut reprendre les tickets Pour aller dans les îles Oh il y a un jumbo Putain faut qu'on y aille Faut qu'on y aille les gars Les jumbo c'est comme un action Regardez comment il est immense Ça se bouge ça trop trop bien C'est seulement 10€ Et il y a le flash et le micro avec Mais c'est immense ici Faut savoir que Enfin C'est un Ikea action Tout ce que tu veux Alors ça c'est une excellente connerie de Patrick Ça c'est excellent C'est un truc pour mettre au niveau des lunettes Et ça te fait de la lumière Excellente connerie de Patrick Franchement ici ils ont plein de conneries de Patrick Genre même ça là Je trouve ça extrêmement rigolo Je pense que je vais faire un stock Pour le Noël prochain Il faut savoir qu'ici c'est énorme Pour les jouets des enfants Ils ont vraiment beaucoup beaucoup de choix J'étais assez étonnée Et c'est vraiment pas cher Vraiment c'est hyper abordable Quand ma soeur a vu les prix Elle s'est dit mais oh là là Genre même les trucs des poussettes Ce soir des poussettes sont vraiment pas chers Les petits trucs comme ça sont trop mignons Enfin J'achèterais un truc comme ça Pour l'enfant de ma soeur Mais je trouve ça trop mime Avant c'était du Shakira et tout le bordel Maintenant c'est un peu plus chill Il est vraiment extrêmement joli celui-là Il coûte 8€ Franchement pour une peluche Qui fait en plus du bruit Je trouve ça trop cool Même le petit nuage il est beau Ils font même des boîtes comme ça Pour la pharmacie Genre il y a en grand Et en petit J'aimerais trop en acheter un comme ça Pour la France Pour ma pharmacie en fait en France Et j'ai vu aussi Qu'ils faisaient les gels hydroalcooliques Mais vides Donc t'achètes juste le truc comme ça C'est à 49 centimes Après tu remplis ton gel Ça fait super bien Donc voilà Il y a plein 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 de choses C'est immense Vraiment immense T'as de tout C'est un décathlon King Jouet Bleu libellule Enfin voilà Il y a plein plein de choses Même pour les produits bains Vous voyez Ils font des petites éditions comme ça Celui-là il est trop beau Le vert il est magnifique Là un peu marbré J'aime un peu moins Mais celui-là il est super beau Et sinon on a en forme de Un peu plus arrondi Mais je trouve ça super joli Trop trop beau Qui au moins comme ça Je peux ramener des petits souvenirs de France Il y a une annonce qui vient de passer Et il disait qu'on peut retourner Les produits non défectueux Que le jeudi et le vendredi Entre 9h et 12h Et les produits défectueux Il fallait les renvoyer Le samedi et le dimanche Entre 9h et 11h C'est très précis Le lundi si je veux venir me faire rembourser un truc Je peux pas Et là on a plein de petits paniers comme ça 4€ Franchement Trop beau Bon aujourd'hui j'ai rien acheté Parce que j'ai pas envie de me trimballer les choses J'ai envie de profiter un petit peu Mais c'est vrai que C'est vraiment pas cher Je vois bien une petite planque dedans Et je vois bien Prince faire ses griffes Ça là je le trouvais vraiment super joli Mais quand même c'est que le socle Il est vraiment pas ouf Par contre ça là C'est archi mimes En fait ils ont plein de bocos Donc là c'est 2,49€ Là 6€ Il y a celui-là aussi qui est trop mimes Aussi celui-ci qui est hyper mignon Je connaissais pas du tout ce genre de forme et tout Il y a en blanc et en noir Et moi ce que j'avais vu la dernière fois C'était ce petit pot à ustensiles Je le trouvais vraiment super mignon Et ça irait parfaitement chez moi En France Donc j'avais vu ça En fait je trouvais ça trop trop beau Même pour le sucre et tout Enfin d'une meilleure qualité en tout cas Et que c'était que 4€ Donc je pense que je le prendrais pour la France Ça me fait en plus un petit souvenir Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup Parce que franchement c'est super mignon Les petits bocos comme ça là Ça ça serait vraiment hyper utile Et le problème c'est que l'eau Elle s'égoutterait encore sur le meuble Donc il y a ça au pire 1,99€ Ah ouais c'est pas mal Je mettrais les trucs dedans Je sais pas Parce que là Les torchons ça va 2 secondes en fait Même ça C'est lourd C'est super lourd ça par contre Mais au moins l'eau elle s'évacue Faudrait que j'essaye d'aller au jumbo A côté de chez moi Mais j'ai pas vu ça la dernière fois Sinon je l'aurais pris C'est pas très cher en plus Même ça Il y a l'eau qui s'égoutte Mais après quand je lave ma vaisselle J'ai quand même beaucoup de choses Même les verres je les trouve vraiment somptueux De toutes les couleurs Il y a des verres à pied Des verres à haut C'est vraiment immense En fait il y a plein 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 de verres De tasses C'est immense Tu vois il est trop beau C'est 1,29€ ça le verre Enfin je crois Je suis pas sûre Et ils ont vraiment beaucoup beaucoup de paille Je sais pas si c'est du verre Aucune idée Mais là en tout cas là c'est du verre Et c'est 99 centimes Donc vraiment pas très cher Ou sinon les 5 transparentes Plus le petit goupillon 99 centimes Bah je viens de voir qu'ils vendent Des petits trucs comme ça 69 centimes Mais j'aimerais bien prendre les multicolores Je les trouve trop mince Alors est-ce que c'est du plastique ? Ah bah du coup c'est des plastiques réutilisables Ça c'est mort Par contre du plastique J'adore les pailles en verre Pour moi c'est vraiment un basique C'est un truc essentiel Donc je vais prendre ça avec moi Et ils font aussi les pailles Pour les bubble tea je crois Enfin c'est pas sûr Mais ça ressemble à des pailles bubble tea Et là je viens de tomber Sur des petites tasses La coffee Coffee latte Et coffee 1,29€ Et des petits bols comme ça Là je trouve ça juste somptueux J'aime aussi beaucoup l'intérieur Parce que ça me fait penser au Maroc Et tout A la Tunisie Ils ont un peu la même chose Et c'est genre trop beau Et quand j'étais en Tunisie C'était vraiment très cher Et ça je trouve ça trop trop beau Tu mets 3 petites plantes Ou là une petite plante aussi pour ça Je trouve ça somptueux Alors ça Ça peut-être que je vais en ramener un à la maison Ou un plus petit 3€ Putain c'est vraiment pas cher Je trouve ça trop beau J'adore les poignets Il faudrait que j'achète ça pour le balcon Pour que Prince Il puisse y aller en fait Parce que le balcon Il y a des trous et tout J'ai pas envie qu'il y passe Alors il y a ça Bon c'est pas très beau Mais au moins je peux découper Bon je sais pas En tout cas il faudrait que je revienne ici Franchement juste pour faire le shopping C'est génial Alors ça je trouve ça génial Ça te permet en fait d'accrocher tes tableaux droit Genre tu places le tableau dessus Et en fait après t'appuies Ça te fait le trou Pour faire le truc Je trouve ça génial Ça coûte 99 centimes Encore une connerie de Patrick C'est trop bien Et ça les petits trucs là pour accrocher C'est 2,49€ Alors qu'en France on connait les prix Enfin après je sais pas si ça fonctionne Mais bonne connerie de Patrick ça Là en fait je suis au niveau du rayon bébé Et le problème c'est que Je ne connais toujours pas le sexe du bébé Parce que j'ai dit à ma soeur De ne pas me le dire Jusqu'à ce que je vois le bébé Puisque en fait elle va accoucher Au moment où je vais revenir en France Donc je peux pas acheter des trucs un peu trop garçons Genre je les ai une petite combi avec des lions et tout Et bon je sais que pour ma soeur ça fait garçon Pour moi ça fait une mix Parce qu'un lion j'en ai un sur le bras tatoué Enfin voilà je suis pas un garçon pour autant Mais donc je peux pas acheter des vêtements Regardez comment c'est dégueulasse C'est dégueulasse Oui quand ça me dégoûte Là c'est un kebab Et là c'est une manette PS5 En gélatine Bon je sais pas du tout où est-ce qu'on est Je suis sortie de Jumbo Je me suis pris une petite sucette Tramims la sucette C'est flou le focus Donc c'est une super belle église Je sais pas si on peut rentrer dedans C'est vraiment somptueux Les couleurs sont magnifiques Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra Mais c'est vraiment très très beau Et les portes comme ça un peu marocaines J'adore Je crois que c'est l'une des plus belles églises que j'ai vues De toute ma vie Je sais pas si vous arrivez bien à voir les couleurs Les couleurs sont somptueuses Elles ressemblent énormément dans la vraie vie Après avec la caméra on dirait pas Mais c'est magnifique Les portes Le marbre Tout est magnifique Les lustres T'imagines les gens Qui ont dû peindre tout ça Le plafond et tout T'imagines comment ils ont dû faire Et là on a un immense H&M Je suis obligée de le faire Il y a plein de boutiques Genre il y a un grand train à moi qui passe là Et il y a plein de petites boutiques autour Je pense que je m'achèterai un des sacs comme ça Parce qu'ils font en plusieurs couleurs Et c'est assez joli Et celui-là il est vraiment beau aussi Il coûte 20 euros je crois Il y a les chaussures roses Oh my god Même ce genre de sac là Je trouve ça hyper pratique Parce qu'il y a et à la fois une petite lanière Et une grande lanière Et c'est en coton Du coup ça tient super bien Je trouve ça l'est vraiment trop mignonne Elle coûte 8 euros J'aime trop les couleurs Il y a ce tote bag là Qui est super mignon Il est à 10 euros Mais par contre le problème avec ça C'est qu'ils sont un peu trop long On peut prendre ses affaires à chaque fois C'est hyper galère Je suis insoufflée parce qu'il fallait montrer 4 étages J'en peux plus Du coup j'ai vu ces deux petits pots en marbre Ils sont trop beaux J'adore ce gant là Il est trop mignon aussi Je vais rien acheter parce que je peux pas Mais si je pouvais Oh la la j'achèterais des tasses là J'ai craqué pour ces petites bougies Elles sont trop belles Elles existent aussi en orange Et elles sont à 7 euros Extrêmement chères Et je les avais vu la dernière fois Ces deux petits coussins là Le violet et le jaune J'adorais le violet Trop beau Même ces petits Je sais pas comment on peut appeler ça Un photophore Tu sais tu mets la bougie dedans Couleur et tout J'adore l'orange Il est trop beau Je crois qu'il existe en jaune Mais en orange il est beau Bon là nous sommes au théâtre De ce que je comprends Je sais pas si on peut le visiter Mais il y a beaucoup de gens J'ai l'impression qu'il y a un événement Gris de tube Je sais pas ce que c'est Et du coup je sais pas On est sur une place J'ai peut-être regardé sur Google Où est-ce que je peux aller Parce que je sais pas du tout Alors les gens souvent me demandent Comment je fais pour visiter ça Je vois en fait dès que je vois une rue Qui m'interpelle Que je trouve jolie Et à la fin ça me fait faire le tour De la ville Par exemple Là j'ai été interpellée Par cette rue Parce qu'en plus il y avait un monsieur Avec des échasses Je sais pas si vous le voyez Incroyable Il y a des petits machins C'est très mignon Je connais pas le prix Mais celui-là est super joli Bon nous sommes au port Ce qui est vraiment dommage C'est qu'il y a énormément de circulation C'est vraiment infernal C'est vraiment dommage Parce que sans voiture Et tout Ça serait tellement plus calme Regardez le bruit C'est horrible Franchement les bateaux Ils sont vraiment gigantesques Celui-là il est vraiment très joli Là en bois Je me sens toute petite Du coup je vais me balader sur le port Mais il faut que je me pose Parce que mon genou Est en train de se déboîter Et que ça me fait super mal Et dès que ça me fait ça Ça veut dire que j'ai trop marché Et qu'il faut que je m'assoie Regardez ça Voilà Il y a un petit linge ici C'est un café de linge cocktail Il s'appelle Freddo Il est trop beau Parce qu'on a la vue sur le port Donc la nuit Ça peut être super sympa Hi Can I eat and drink here ? Yes Can I sit in front of the seat ? Ok thank you so much Je voulais mettre sur le petit Petit Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Petit canapé Mais finalement Il y avait la musique au-dessus Et là il y a une vue incroyable Bon bah du coup Je me suis posée au lounge Alors ça met vraiment Beaucoup de temps Donc si vous êtes pressée N'y allez pas Si vous voulez être Cool détente Avoir des boissons Ils me se sont trompés de boissons Ils m'ont rapporté un jus Genre un jus taper Attendez je vous pose Et du coup je lui ai dit Mais c'est pas mon café ça ? Il m'a dit ah oui Genre vraiment ils sont cool raouls ici Du coup ça fait Ça fait genre 15 minutes Que j'attends mon plat Et du coup ils m'ont ramené Mon petit granola yogourt Il est trop beau Avec des fruits de saison Et tout j'aime trop Mais 40 minutes Ils m'ont ramené ça Je trouve ça Un peu abusé J'adore Ils ont aussi un Pirate J'arrive pas à le prononcer Mais c'est trop mime C'est dommage qu'il y ait des tags dessus Et là ils commencent vraiment à faire frais C'est vraiment trop beau Le bruit des vagues Et tout Alors je sais pas Je sais pas ce que c'est cet endroit Mais il y a des chats de partout Il y a un petit jardin comme ça C'est vraiment des jolis lieux Pour répondre avec le petit pain aimé C'est trop beau La maison en pierre Elle est magnifique Et là-bas je crois que t'as une vue sur mer Oh là là Qu'est-ce que c'est beau J'ai trouvé un spot incroyable J'aimerais trop faire une photo Franchement les couleurs ici Elles sont vraiment trop belles Les petits pavés Comme ça pour les plantes C'est souvent Souvent de toutes les couleurs Ah oui il y a une piscine Et tout Ah ouais ça rigole pas La petite île là-bas Je pense qu'il y a pas mal de criques là-dedans Donc là j'ai atterri dans un autre port La maison ici elle est trop belle Il y a des beaux cactus C'est le port de Micro Milano Un truc comme ça C'est quand même un 20 minutes à pied du port où j'étais Moi par contre ce qui m'en fume c'est la beauté des lieux Genre toutes les restaurants sont atypiques comme ça C'est magnifique Là-bas c'est hyper luxe Là c'est hyper atypique J'ai l'impression qu'ici les matériaux sont vraiment pas chers C'est pour ça qu'ils se permettent autant d'investir dans des beaux lieux Il y a du marbre de partout Il y a du beau mobilier Un sofa ça doit coûter je sais pas moins 600 balles en France quoi Là ils en ont 15, 20, 25 Il y a le petit port Il est vraiment mignon le petit port Il y a plein aussi de rooftops là-bas On voit pas c'est flou Donc là-bas il y a des rooftops Et il y a énormément de petits restaurants sur le port Vous voyez ce genre de petit bateau un peu abîmé comme ça Moi je trouve ça trop beau Je trouve que ça fait de trop belles photos J'adore les vieux bateaux de pêcheurs comme ça C'est vraiment un kiff On s'en rend vraiment pas compte Mais le port est quand même assez grand Même pour un petit port Et les restaurants sont vraiment extrêmement beaux Genre à Paris j'ai jamais vu ça Ici ils ont vraiment un goût Un goût de luxe là pour tout ce qui est mobilier Pour tout ce qui est agencement et tout Franchement ils sont extrêmement forts Les gens ils font que conduire ici C'est un support à prenez des vélos Je sais pas Je vais rentrer à la maison là Parce que je commence vraiment à fatiguer au niveau du genou Là limite je boite Donc je préfère rentrer maintenant Avant de vraiment pouvoir marcher pour un taxi Donc là j'ai environ je sais pas 15 minutes de marche Pour reprendre le métro 1 Et ensuite c'est direct jusqu'à chez moi Je pourrais y retourner peut-être demain Pour un petit peu mieux visiter le Piret Parce que je l'ai pas du tout visité J'ai juste fait le port Je veux acheter un magnète et tout Genre voilà quoi Je veux faire les attrape touristes C'est quelque chose d'obligatoire Et là je sais pas si vous voyez Mais il y a un petit pont là Donc on va prendre et on va traverser le parc C'est vraiment trop chou Les petits voiliers et tout C'est trop mignon Ah ils font comme à Pont-Neuf Ils mettent les petits cadenas C'est trop beau Ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien Un peu de calme C'est vraiment dommage Que ce soit à Athènes, le Piret ou autre Là c'est vraiment très 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 bruyant C'est plus bruyant qu'à Paris Pour vous dire Parce qu'en fait c'est tellement des petites rues Avec plein 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 de voitures Du coup ça fait un bouquin Parfois c'est surtout les mobilettes Les mobilettes je les hais Du coup là on est dans un espèce de petit parc Il y a des petits stades et tout Pour les enfants Pour jouer au basket et tout C'est super sympa Il y a des gens qui me disent Ouais t'as pas peur et tout De visiter toute seule Genre t'appréhende pas etc Genre de te perdre etc Bon moi ça m'arrive beaucoup de me perdre Et au contraire j'aime bien me perdre Parce que c'est en me perdant Que je trouve des petits endroits sympathiques Genre là je me suis perdue J'ai fait un shooting à côté des chats Ça me trouve ça trop drôle Et je me perds Et je me trouve dans des endroits Assez incongrus et rigolos Du coup bah j'adore me perdre Et moi ce que j'aime bien c'est surtout Ne pas faire des trucs touristiques A part les étrapes touristes Mais de base j'aime pas Et dans les lieux Il y a tout le monde etc Déjà je suis un peu aquographique J'aime pas ça J'aime bien et dans les petites rues Je trouve ça trop beau Les petites rues Elles ont plein de charme en fait J'ai eu de la chance Il arrive dans une minute Il faudrait un jour Que je fasse un match de Je sais pas quoi Un match de foot Un match de Parce que là je suis à côté du stade De ce qu'on a vu tout à l'heure Je viens de rentrer Je me suis changée Dans une tenue un peu plus chill Et là on va passer le coton Avec l'eau micellaire sur mon visage Vous allez voir que vraiment Le truc va être orange Pourtant je ne me suis pas maquillée J'ai juste mis de l'anti-cerne Mais j'ai rien mis sur ma peau Tout le reste de ma peau est à nu Coton vierge Vous allez voir Il va être orange ou marron foncé Tellement c'est pollué Je n'en peux plus Le seul point négatif Vraiment c'est ça Regardez juste le front Je n'ai rien mis sur mon front Je sais pas si vous voyez Et c'est pas du fond de teint Parce que je n'ai pas mis de fond de teint Je n'ai rien mis Je n'ai pas mis d'anti-cerne Je n'ai rien mis Oui mon amour Vous voyez comment c'est sale ici Vraiment je n'ai rien sur ma peau Après si je passe autour de l'oeil Oui j'ai des anti-cerne Mais sinon C'est extrêmement pollué C'est ouf Il y a un temps à la savage J'étais au port Donc à l'air de la mer Mais à Athènes Le coteau recto verso Les noirs Donc je vais me démaquiller Et on se retrouve demain Pour la suite de ce vlog Bon je ne vous ai absolument pas repris Il me semble le lendemain Je suis à Pirée Toujours au port J'ai voulu aller faire De la plage aujourd'hui Mais il n'y avait pas trop de soleil Là j'attends un bus Mais je ne sais pas S'il est là ou pas Ah si il y a le 300 Mais je ne connais pas les horaires Mais du coup J'ai voulu prendre un bus Pour éviter de me déboîter Le genou un peu trop tôt Mais comme vous pouvez voir L'arrêt de station Elle n'est pas ouf C'est bien du coup On va marcher Vu qu'il n'est pas là Et si je le vois Je le prends Mais on va aller De l'autre côté du port On est allé à droite du port Maintenant on va aller À gauche du port Pour visiter un petit peu Donc là le dimanche Tout est fermé Les magasins Elles étaient fermées Comme vous pouvez le voir C'est vraiment mort Tout est fermé Genre vraiment Tout 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 est fermé Il n'y a aucun attrape touriste Un autre On ne savait Gretel ici Il est super sympa Genre l'intérieur L'intérieur est trop mignon Et il y a un super bel arbre Super joli Ça sent super bon Et ils ont énormément de donuts Je pensais pas Et des croissants Ohlala C'est pas des donuts C'est des beignets J'ai l'impression Là on a terré Sur l'autre côté du port Donc la dernière fois Enfin hier On a fait tout ça Et bah là du coup Et on s'est posé là-bas Et du coup Maintenant on va faire tout ça Mais j'espère qu'il y a des arts touristes Moi je vis pour ça En fait j'ai atterri sur une place Où il y a énormément de petits restaurants Oh ce yote il est magnifique Bon je sais pas si vous allez bien l'entendre Mais en tout cas il est archi mort Et en fait il y a plein de petits restos Un peu partout Bon je suis un peu décoiffée A cause du vent Mais c'est super agréable D'être devant la mer En plus elle est pas si froide Que ça en soi Il y a un peu de vent Il y a des gens qui pêchent Et tout Enfin c'est super sympa Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais bien regarder les restaurants qui sont bons ici. J'espère que ce n'est pas là où j'étais parce que je n'en peux plus, je ne peux plus marcher. Il y avait trop de gens. Je suis au restaurant, j'ai vraiment galéré, j'étais très énervée. Je me suis trompée de restaurant. Donc ils se présentent comme ça à l'intérieur. Franchement, c'est super joli. J'ai pris une table de quatre. Voilà, Madbiche a pris une table de quatre. Et en fait, il y a le restaurant vu sur mer, mais il n'y avait pas de place au niveau du bord de mer. Il n'y avait que de la place au niveau où il y avait le passage, donc ça ne m'intéressait pas. Bon, du coup, j'ai pris du calamar. Je voulais bouffer du calamar depuis longtemps. Du coup, je vais prendre le métro et reprendre l'autre métro vert. Et regardez comment c'est beau. C'est le métro. On dirait que, je ne sais pas. Il n'y a même pas de barrière. Je chiale. Pourquoi tu peux passer comme ça ? Mais il faut valider. Voilà. Par contre, c'est extrêmement propre. C'est brillant de partout. Je ne sais pas si vous voyez, même le sol et tout, tout est brillant. Je crois qu'il y en a un truc qui arrive. Ils sont vraiment trop stylés. Voilà. Ils sont extrêmement clean. Je m'arrête à la prochaine station parce qu'en fait, à Monasavachi, ils ne s'arrêtent pas. Donc, pour changer, c'est un peu galère. Je viens de rentrer. Il est 5h moins le quart. Il fait extrêmement gré dehors. On dirait qu'il y a une tempête qui va se préparer des plus de lumière. Je vais aller me passer mon coton micellaire. Et mon coton sera toujours noir. Donc, écoutez, voilà pour cette petite semaine avec moi. J'espère sans doute que ça vous aura plu. Je ne pensais pas que mon rapport de ça, je me prendrais autant de temps. Mais moi, je suis contente. J'ai pu un petit peu vadrouiller aujourd'hui et hier. J'ai fait, je crois, 15 000 pas hier. Et là, j'en ai fait 10 000 aujourd'hui. Et puis, mardi, j'irai peut-être à la plage vu qu'il fait beau. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. Je vous montre plein de photos, etc. J'essaie de vous faire voyager un petit peu avec moi. En tout cas, je pense que j'ai bien visité Athènes. Pire, je n'ai pas trouvé ça incroyable, je vous avoue. Enfin, je ne sais pas si j'ai fait tous les endroits. Je n'ai pas trouvé ça vraiment joli. Je n'ai pas trouvé ça... À part le port, mais sinon, le reste tout autour, je n'ai pas vu d'attrape-touriste. Donc, je n'ai pas pu prendre de magnète. Ma vie, c'est les attrape-touristes. J'adore ça. Donc, ce n'était pas incroyable cette ville, mais au moins, je l'ai faite. J'ai fait en deux jours, j'ai pu tout visiter, etc. Donc, en fait, c'est là que je vais prendre mes bateaux pour être dans les différentes îles. C'est pour ça que je suis allée pour voir un petit peu comment ça se présentait. Je vous montre ce que j'ai acheté hier. Alors, j'ai pris quatre avec le petit goupillon. Donc, c'était un euro. Et les trois, là, c'était un euro aussi. Franchement, ça vous grave le coup. Ça ne coûte vraiment pas cher. Alors que de base, c'est entre 5 et 10 euros en France. Alors que là, j'en ai eu pour 5 euros. Même pas, j'en ai eu pour 4 euros en tout. Ensuite, j'ai pris des petites bougies en forme d'œufs. Parce qu'ici, à Pâques, il y a beaucoup, beaucoup de décorations. Et du coup, ils ont fait plein de petites bougies comme ceci. Donc là, c'est une violette. Alors, la caméra paraît un peu plus foncée, mais en vrai, elle est un peu plus claire. Une petite verte comme ceci. Trop, trop mignonne. Comme ça, en décoration, ça peut être super sympa. J'adore les couleurs. Et puis, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !